Bonjour, je suis Mauran Gouznif, ingénieur Data Science chez Savoie, et je vais vous parler aujourd'hui de Machine Learning et de ses applications dans la logistique. Alors, le Machine Learning, c'est quoi ? C'est un ensemble de méthodologies et d'algorithmes qui permettent à un ordinateur d'apprendre à partir d'une expérience ou de données à disposition un comportement ou une prévision à faire. Alors, vous en avez des applications au quotidien, dans par exemple votre mail, qui permet de faire des distinguos entre des mails normaux ou des spams, ou alors dans votre utilisation de logiciels de série télé ou de logiciels de musique, qui va vous faire des recommandations sur votre utilisation pour savoir comment utiliser et comment trouver des contenus appropriés qui vous correspondraient le mieux. Ça, c'est des utilisations classiques de Machine Learning que tout le monde a à disposition au quotidien. Nous, on va vous expliquer comment utiliser ces techniques-là dans le cadre de la logistique. Alors, la supply chain et la logistique ont tout à gagner à travailler avec le Machine Learning. En effet, en supply chain, il y a tout un tas de situations dans lesquelles on prend des décisions suite à des dépassements de seuil. Et le Machine Learning a comme objectif de prévoir ces dépassements de seuil. Et donc, prendre des décisions en prévision plutôt qu'en réaction, ça nous apparaît intéressant dans tout un tas de situations de la supply chain. En premier lieu, le forecast, la prévision. Il apparaît intéressant de pouvoir prévoir à l'avance le nombre de colis qu'on va préparer dans l'entrepôt, parce que ça va pouvoir permettre d'estimer le bon nombre de ressources nécessaires pour passer le flux. Et ça, le savoir à l'avance, ça paraît complètement logique et intéressant dans le cadre de la supply chain. Un deuxième cas d'application possible du Machine Learning dans le cadre de la supply chain après le forecast, c'est la maintenance prédictive. La maintenance prédictive, son but, c'est de maximiser le taux d'utilisation des équipements. Jusqu'à maintenant, dans une maintenance classique, on attendait que la panne survienne pour intervenir, ou alors on avait un planning de révision avec des révisions qui étaient pourtant parfois inutiles. Dans le cadre de la maintenance prédictive, on va prévoir uniquement les révisions nécessaires pour éviter les pannes. On va aussi prévoir le stock nécessaire pour avoir toujours les pièces disponibles pour toutes les révisions. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Machine Learning et ses cas d'application à la logistique et la supply chain, je vous invite à venir sur notre site internet pour télécharger le livret à disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada